Musique Je suis venue à cette journée afin de m'informer sur les outils du numérique qui sont au service du handicap, en sachant que ce sont des outils en constante évolution. Donc je suis venue m'informer sur l'existant et sur ce qui se développe actuellement pour tout type de handicap. Je viens m'informer de toutes les nouveautés numériques qui certainement ne peuvent que aider les personnes en situation de handicap. Et même moi dans ma vie personnelle. Donc voilà, c'est ma démarche aujourd'hui. Je vais être là toute la journée pour voir tous les différents ateliers et récolter le maximum de renseignements. Alors on est présent aujourd'hui aux états généraux puisqu'on présente Yozit et Gris qui se sont associés pour développer un dispositif innovant permettant l'accessibilité des lieux culturels aux personnes autistes. Yozit est un bureau d'études spécialisé dans la valorisation du patrimoine et Gris est une entreprise au service du numérique spécialisée dans le test de logiciel et favorisant l'embauche de personnes autistes. Pour moi c'est quelque chose d'assez important, surtout que moi je suis un technicien et que je ne suis pas souvent amené à rencontrer les gens. Donc pour moi c'est bien de voir un peu les utilisateurs et nos potentiels clients. C'est bien de collecter des retours directement auprès des utilisateurs en fait. Je suis présent aujourd'hui pour participer au développement d'un projet qui est fabriquer un détecteur de couleurs, de lumière et de voyants lumineux pour permettre aux aveugles et malvoyants de pouvoir repérer les couleurs de vêtements, savoir si une pièce est allumée ou éteinte. Nous dans notre groupe on est deux handicapés visuels donc on partage notre expérience avec d'autres personnes pour mettre au point un projet et ça présente plusieurs avantages. D'abord le partage et puis faire connaître aussi aux autres comment fonctionne un handicapé visuel par rapport à certains problèmes d'accessibilité. Donc c'est en fait l'approche et les multiples. C'est à dire qu'on fabrique quelque chose mais on sensibilise aussi un certain nombre de personnes au handicap visuel. Donc là en fait on est en train d'imprimer un QR code en relief justement pour permettre aux malvoyants de toucher pour savoir que c'est un QR code et qu'on doit le flasher pour avoir une information audio. Après il faut juste voir si dans le concret si ça va fonctionner si on va pouvoir le flasher pour arriver jusqu'à l'information. C'est intéressant parce que de l'une on apprend et puis de l'autre on peut aussi mettre l'expérience en jeu. Chacun ramène un peu son expérience personnelle. Musique 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 Sous-titrage ST' 501